Normalement, les hétéroxides sont très stables, ils sont peu réactifs, c'est ce qui d'ailleurs fait de bons solvants. Cependant, si on les fait réagir avec des acides forts, on peut obtenir le clivage de ces hétéroxides. C'est ce qui est présenté ici, on part d'un hétéroxyde à gauche et on le fait réagir avec un excès d'halogéneur d'hydrogène en apportant de la chaleur. L'hétéroxyde sera clivé pour former un alcool et un halogéneur d'alkyl. Et dans les conditions de ce milieu, la réaction continue pour convertir également l'alcool en halogéneur d'alkyl. Donc normalement, comme produit final, on obtient deux halogéneurs d'alkyl, mais pas toujours. Pour le choix de l'halogéneur d'hydrogène à utiliser, en général HBr, le bromure d'hydrogène, ou HI, l'iodure d'hydrogène, réagissent mieux. En effet, dans le cas du brome ou de l'iode, les électrons sont plus loin du noyau, ce qui augmente le pouvoir nucléophile de ces anions. Par rapport à d'autres, comme le chlorure, pour lequel les électrons sont plus proches du noyau, en raison de sa petite taille. Voyons le mécanisme de cette réaction de clivage des hétéroxydes par les acides. On commence avec notre hétéroxyde ici. J'identifie deux groupes R et R' et l'oxygène qui porte deux doublets noyants. Et on fait réagir avec un halogéneur d'hydrogène. Dans cette réaction, l'acide fort, tel que l'acide bromique, va être donneur de protons. Et l'hétéroxyde agit comme base et capte ce proton avec un doublé noyant de l'oxygène. Les électrons de cette liaison sont redirigés vers l'halogène pour libérer l'halogéneur. On retrouve sur l'intermédiaire de réaction, on aura créé une liaison oxygène-hydrogène. Et l'oxygène porte maintenant une charge plus. Et on a généré l'halogèneur qui porte lui une charge moins. Cet halogèneur va maintenant réagir comme nucléophile. Donc ce nucléophile, il va attaquer au niveau du carbone lié à l'oxygène, à ce niveau-là, laissant derrière lui les électrons de la liaison qui se redirigent vers l'oxygène. Cela se passe selon un mécanisme de réaction SN2 dans lequel l'anion halogèneur est le nucléophile. Donc c'est dans cette étape que les anions bromure ou iodure seront de meilleurs réactifs. Comme produit de cette réaction, on obtiendra l'alcool et l'halogèneur d'alkyl. Ici c'est R' qui a formé une liaison avec l'halogèneur. Si la réaction continue, cela impliquera une nouvelle molécule d'halogèneur d'hydrogène qui est présente dans le milieu. Et de manière similaire à la précédente réaction, donc dans un premier temps, l'halogèneur d'hydrogène va donner son proton. Cette fois c'est l'alcool qu'il récupère avec un doublé non-lion de l'oxygène. Et on va également libérer un ion halogèneur. Donc on a protoné cet oxygène ici, qui porte maintenant deux hydrogènes. Il ne lui reste plus qu'un doublé non-lion, il porte donc une charge positive. Et on a produit cet ion halogèneur qui est lui chargé négativement. Donc dans la prochaine étape, celui-ci va réagir comme nucléophile. Et attaquer le carbone lié à l'oxygène, tandis que l'oxygène lui récupère les électrons de la liaison. C'est comme ça qu'on forme le deuxième halogèneur d'alkyl, et qu'on libère une molécule d'eau. Cette deuxième réaction, bien que très similaire à la première, ne sera pas forcément de type SN2. Elle le sera si on a affaire à un alcool primaire, mais si l'encombrement stérique augmente, on aura éventuellement une réaction SN1. Donc voyons un exemple de ce clivage. Si nous faisons réagir cet hétéroxyde, qui est représenté comme ceci, avec un excès de bromure d'hydrogène, et on chauffe, on peut déterminer les produits de réaction en pensant que l'eau va donc casser cet hétéroxyde et générer deux halogènesur d'alkyl à partir des groupes alkyls présents. Donc quels sont ces groupes ? On en a ici à gauche un cycle à 6 carbones et à droite, on a ici un méthyl. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de lier chacun de ces groupes à un bromure pour former les bromures d'alkyl produits par cette réaction. Donc on aura d'un côté le cycle à 6 carbones lié à un atome de brome et de l'autre côté, un groupe méthyl lui aussi qui sera lié à un brome. Et on aura produit aussi de l'eau. Essayons un exemple où il va falloir penser au clivage de l'éther en trois dimensions. Donc il va falloir essayer d'imaginer un petit peu en perspective. Si je dessine comme ceci mes liaisons en espace avec une qui part vers le haut ici, un oxygène, là je repars vers le fond et je suis rattachée ici. Et j'ai là deux groupes qui partent comme ça. Donc si je pars d'un extéroxyde qui ressemble à ça et que je le fais réagir de la même manière avec un bromure d'hydrogène que je fournis de la chaleur, quels seront mes produits de réaction ? Donc je sais que l'oxygène sera éliminé sous forme d'eau et que les carbones qui sont liés à cet oxygène seront ceux qui vont former une liaison avec le bromure pour produire des bromures d'alkyl. Donc je repère ces deux carbones. On en a un ici qui est lié à l'oxygène de ce côté-là et on en a un deuxième ici. Je vais mettre deux couleurs différentes pour qu'on puisse les différencier. Donc le cycle, lui, va rester le même. Je peux le redessiner comme ceci. Au niveau de ce carbone en rouge ici, on avait un oxygène. On va trouver maintenant un brome. Et ce deuxième carbone en bleu, donc il est attaché comme ceci sur le cycle. Il avait une liaison avec deux autres carbones. Il aura lui aussi formé une liaison avec un brome. Donc ceci sera notre produit final avec deux bromures d'alkyl au sein de la même molécule. Si je veux représenter cette molécule à plat, je peux. Je compte le nombre de carbones sur le cycle. Il y en a six. Donc c'est un cycle hexane. Je peux le représenter comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'attaché sur ce cycle ? D'un côté ici, on a l'atome de brome. Et de l'autre, on a un premier carbone qui est ce carbone en bleu qui porte deux groupes méthyl et à nouveau un brome. Cela n'a pas d'importance l'ordre dans lequel on place les différents groupes car ce n'est pas un carbone asymétrique. Voyons encore un exemple. Cette fois-ci, on va partir de l'oxyde d'éthyl et de phényl. Le phényl d'un côté. Ici, l'oxygène. Et ensuite, un groupe éthyl. Lorsque je fais réagir avec le bromure d'hydrogène en présence de chaleur, la première réaction, ça va être la protonation de l'oxygène et la production de l'anion bromure. Donc, on va voir cet intermédiaire de réaction avec l'oxygène qui a maintenant une liaison avec un hydrogène et qui porte une charge de plus. Et on aura produit l'anion bromure. L'étape suivante, c'est une réaction de mécanisme SN2. Donc, le bromure qui va effectuer son attaque nucléophile va le faire au niveau du carbone du groupe alkyl qui représente le moins d'encombrément stérique. Donc, dans notre cas ici, ça va être au niveau du groupement éthyl. Donc, on va attaquer au niveau de ce carbone ici et on aura produit du phénol et du bromure d'éthyl. On peut retrouver ici ce carbone qui a subi l'attaque nucléophile, ce deuxième carbone du groupe éthyl. Ils sont maintenant ici impliqués pour celui-là dans une liaison avec le brome et le deuxième et toujours là. Et il se trouve que cette réaction va s'arrêter là. En effet, la structure du phénol et plus particulièrement du cycle ici représente trop d'encombrément stérique pour permettre une réaction SN2 et cette deuxième attaque nucléophile par un bromure. Parce que si la réaction continuait, ce qui se passerait dans un premier temps, ce serait donc en présence d'une nouvelle molécule de bromure d'hydrogène, on aurait protonation de cet alcool et si on avait affaire à une réaction SN2, il faudrait que le bromure généré vienne attaquer au niveau de ce carbone ici. Or, il y a trop d'encombrément stérique pour que cette réaction SN2 puisse se produire. L'alternative serait de passer par un mécanisme SN1. Ça impliquerait de passer par la formation d'un carbocation avec ici d'abord libération de la molécule d'eau pour pouvoir générer une charge plus au niveau de ce carbone ici. Seulement, là encore, c'est impossible car ce n'est pas du tout une configuration qui est stabilisée par une forme de résonance. Donc, on n'aura ni la possibilité d'une réaction SN1 en passant par un carbocation ni la possibilité d'une réaction de mécanisme SN2 à cause de l'encombrément stérique. Donc, la réaction, en fait, s'arrête ici. Elle n'aura pas la formation d'un deuxième bromure d'alkyl. On reste, comme ça, avec le phénol. qui est très fort, elle n'aura pas de mécanisme SN2, Sous-titrage FR ?